Et bien c'est à tous mes amis c'est Craig à l'encherie, on se retrouve pour du... Euh bah pour ce jeu là parce que j'ai jamais à dire ce putain de nom mais bon bref Euh c'est que ça faisait plus ou moins deux semaines que j'ai passé toute vidéo, je m'en excuse Bon je crois que je vous ai dit les raisons lundi je crois si je dis pas de bêtises Mais bon là c'est le moment de la vidéo On dirait que quelqu'un a besoin de se défouler ? Eh ! T'invises pas de faire des dégâts dans la chute ! On a pas prévu de se ravitailler tout de suite ! Je s'appelle Groot ! Pas sympa ! Ah non mais excuse-moi ! C'est pas moi qui tiens à ce concept dans la gueule du Flerken ! Pas vrai Drax ? Euh oui ! Alors, comment tu te sens Drax ? Je réfléchis à la question C'est parfaitement normal, après ce qui s'est passé avec Nikki et cette satanée promesse Voir les gens qu'on aimait mourir une deuxième fois Ma famille n'est pas juste morte Elle a été assassinée Par Thanos Mais je... Je ne souhaite pas en parler D'accord Roquette Tu bosses sur quoi Roquette ? J'améliore le système de défense du Milano Je t'avais dit que je ferais des merveilles avec le matos de la zone de quarantaine si tu le planquais Lenovo Cool ! On pourra tester ça quand ? Ça dépend du temps que tu vas rester planté là à me distraire, tu veux quelque chose ? Bon faut pas l'embiner là, qu'est-ce qui te branche Quill ? Et bah ce qui me brancherait ce serait, ce serait, ce serait, ce serait, ce serait, ce serait, ce serait... Bah y'a rien du tout qui pourrait... Pourquoi tu me fais des fausses joies comme ça ? Bah excuse-moi ! Bordel ! Hé 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 ! Gamora ! Va-t'en, Peter ! Allez ! Je voulais voir comment t'allais... T'as dit des trucs intenses tout à l'heure, tu veux qu'on en parle ? J'ai pas envie de t'écouter ! Ok, d'accord ! Alors, prends soin de toi ! C'est exactement ce que je fais ! Bon, allez ! Je te laisse reprendre ton euh... ton entraînement ! Tu peux te pousser ? Ça va, c'est bon ! Hé hé, tout le monde est agressif avec moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, c'est vrai que j'ai pas joué pendant deux semaines, mais bon, quand même... Allez, pousse-toi ! Pousse-toi ! Qu'est-ce que tu regardes, là ? Ah non, maintenant, tu vas arrêter de bouffer mon vaisseau ! Mon vaisseau ! Ah, dégage ! Hé bah, ce panneau devait être hyper appétissant ! Et c'est quoi, d'ailleurs ? Les commandes d'urgence des portes du vaisseau ! Le propriétaire du vaisseau devrait savoir ça ! Hé, est-ce que j'ai une gueule d'ingénieur ? Pas du tout ! Ah 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 ! Bon bah du coup... Hé bah Groot ! Et toi, mon grand ? Comment ça va ? Qui ? T'es sûr ? Ce qu'on a vu sur ce vaisseau était super tordu ! Je s'appelle Groot ! Ouais ! Mais je suis peut-être pas la bonne personne pour en parler ! Ha 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 ! Tu devrais en parler avec Rocket à l'occasion ! Oui ! Je suis content que vous vous compreniez tous les deux ! Prends soin de toi ! Je s'appelle Groot ! Du coup... Allons-y ! Je s'appelle Groot ! Gal-Galaxy ? Cosmo, bon chien ! T'étais passé où ? On a essayé de t'appeler ! Désolé Beutre Quill ! Cosmo forcé pas bouger ! Éclise universelle de la vérité arrivée sur Nowhere ! Quoi ? T'es en danger ? Ça va pour l'instant ! Cosmo reçu alerte à temps ! Mais... Cortex de Continuum désactivé pour sécurité ! Grosse journée, d'un ? Ouais, on a failli se faire descendre à cause de ta petite enquête ! Raconte ça dès qu'on arrive ! Niet ! Cosmo dépassé par problème ! Gardiens de Galaxie doivent aller sur Xandar ! Et demander à Worldmind de venir à Ned ! Cosmo va pouvoir communiquer ! Gardiens de Galaxie vont devoir à... Ah ! Cosmo, tu me reçois ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je s'appelle Groot ! Oh merde ! Est-ce qu'on subit une attaque ? Alors voilà les lâches qui ont sali l'honneur de Lady Elbender ! Oh, génial ! Et toi t'es qui, tête d'enclume ? Normalement... Jamais je n'engage la conversation avec des créatures inférieures ! Mais mon contrat avec Lady Elbender ne me laisse pas le choix ! Par conséquent, abomination ! Tu peux m'appeler par mon titre ! Je suis le Capitaine Glory, leader de la Légion Fatale ! J'aurais dit la Légion des Tocards, mais... Il nous a encerclés ! Écoutez, je comprends que Lady Elbender l'est mauvaise, mais là c'est vraiment pas le bon moment ! Pensiez-vous qu'elle allait laisser tomber parce que par un heureux hasard, vous avez échappé au Blood Brothers sur Nowhere ? Oui ! Alors vous ne me fallait guère mieux qu'eux ! À moi, vous n'échapperez pas ! Je vous le garantis ! J'ai besoin de quelques minutes ! Gagne du temps, Quill ! Pourquoi ? Où est-ce que tu vas ? Vous m'avez... mis sur le lait ! Je s'appelle Ruth ! Pardon ? Alors ? Quel montant vous propose Lady Hache, au juste ? Est-ce que c'est... Beaucoup ? Vous voulez faire une contre-offre ? Peut-être ! Ça dépend ! Vous demandez combien ? Rien du tout ! Tout le monde a un prix, Glory ! Même vous ! Je ne m'attends pas à ce que des races inférieures comprennent les principes fondamentaux d'honneur et de supériorité ! Dès lors que je passe un contrat, je tiens mes engagements ! C'est la règle ! Ouais, d'accord. Bon ouais, mais dans ce cas, combien pour... votre honneur ? Personne ne peut m'acheter ! Et certainement pas des gibiers de potence de votre espèce ! Je suis Glari de l'Empire Cree ! Et il me tarde de voir le jour où la race Cree éliminera vos espèces inférieures ! Des paroles dignes d'un cri ! D'un trou duc prétentieux surtout ! Ça suffit ! Vous me devez le respect ! Je vais vous éliminer ! Après toi, je ne m'exciterai quand même pas trop la majorette ! Le Milano va littéralement de tous les abseurs ! Votre vaisseau n'a pas la force de frappe nécessaire ! On scanne encore ! C'est impossible ! Une petite bricole qui m'a ramassé dans la zone de quarantaine ? Je crois que vous nous avez sous-estimé ! C'est ce qu'on verra ! Qu'est-ce qu'on verra ? Mettez le paquet et le faites votre quartier ! Il n'y a rien à réperer sur ses défautes ! Ah ! Patétique ! La langue du Capitaine Glory fait encore des siennes ! C'est quoi c'est ? Tiens bon vieille Branche ! Ça sent pas encore le sapin ! On peut pas juste envoyer une reconnaissance de Zett à Lady H ? On peut pas juste envoyer une reconnaissance de Zett à Lady H ? Il n'est pas vrai, c'est une chose qui est d' cinquième ! J'ai pas dit qu'il faut pas faire des consacrés les paroles ! J'ai pas dit qu'il faut qu'il faut qu'il soit des consacrés les pas ! Il n'y a pas de tirer pendant ce temps-là ! Il n'y a pas de tomber ! Il n'y a pas de tirer pendant ce temps-là ! Mais c'est pas vrai, mais combien elle a déboursé pour engager ces types ? Peu importe. Elle a gaspillé son argent. Arrête de donner des ordres, brûle ! Je sais même pas le piloter ce truc ! Aïe ! Où est drag ce désacteur ? Apprimé pour 50 ans ! C'est pas bête, top question ! Ces vaisons se détruisent pas assez vite ! Ça peut s'arranger ça ! Aïe ! C'est quand même cool que des chasseurs de primes ne craquent, hein ? Ça veut dire qu'on commence à se faire, hein non ? Pas vrai ? Au contraire, moi. J'ai le même rechercher pour l'arrivée. D'accord, je me suis fait exploser sur un petit caillou. Arrêtez la grève des guerriers de la Galaxie ! Il reste plus qu'un mort pion minable ! Il ne nous en faut pas plus. Rétain, on vient de détruire toute votre armée ! On se met à l'armée ! Je t'appelle vous ! Come on, vieille bros ! C'est qui la forme de vie inférieure, maintenant ? Hein ? C'est toujours faux. Peter ? Je détecte quelque chose ! Quoi ? Il n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. J'avais battu mes chasseurs, certes. Mais mon croiseur va vous anéantir. Quoi ? Alors c'est ça, la fierté de votre flotte ? Que voulez-vous dire ? Non. Non, rien ! Non. Je suis sûr que c'est très confortable ! Un permis de rire ! Essayez un peu de m'en empêcher. Lélytène de mort a vraiment mal choisi son moment ! Elle est ici ! Non ! Juste cette mire, tu vois ! C'était ça, gardien. Ouh ! Non, rien du tout, il a nous l'a senti lui. Protégé, c'est nouveau. Ce type commence à parler comme roquette. Ça s'appelle être direct, vous d'accord, Will. Oh non ! Tout va bien, Capitaine ? Je vais vous montrer, vous bougez pas. Maintenez le barrage. Je commence vraiment à m'énerver ! En plein dans le pot d'échappement ! Où la ligne, Will ? C'était chaud. C'était chaud. Je pense qu'elle a pas dit son dernier mot. On s'inquiétera de l'Eddie Elmetteur plus tard. Pour l'instant, il faut qu'on aille sur Xandara. C'est vrai, le broquette a du bruit du panel. On s'en occupera quand on sera à la station. Même pas en rêve que des tronches d'obus touche à mon... Ouah ! Ça, c'est de l'embouteillage galactique. J'avais pas vu autant de vaisseaux autour de Xandar depuis le début de la guerre galactique. Ouvre une fréquence, Groot. On va voir ce qu'il se passe. Je s'appelle Groot. À bout du fun. Nos réserves d'énergie sont épuisées. Demandons accès à votre installation. Je vais remettre le vien. On dégérez ça. Ces vaisseaux viennent tous de mondes convertis. C'est des réfugiés. Je demande aux permission d'accrocher immédiatement. Répondez, je vous en prie. Groot, arrête ça. Je vois aucune navette de secours sortir. Il les ignore. Non, 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 non ! Les cohortes de Nova sont une bande de nouilles moralisatrices, mais ils sont censés aider les gens. Hein, c'est pour ça qu'ils sont là, c'est pas pour poser du lino. Calme-toi, roquette. On va appeler la station et demander à parler au Worldmind. Groot ? C'est quoi ? Bienvenue dans le quartier général des cohortes de Nova. Veuillez indiquer la langue dans laquelle vous souhaitez communiquer. Je s'appelle Groot ? Eh ouais, je sais, vieille branche, mais maintenant on va tous pouvoir suivre les erreurs de Star-Trupp. Comment pouvons-nous vous aider ? Hum... Nous vous félicitons de vouloir intégrer les cohortes. Pour commencer, indiquez votre nom, désignation ou numéro de série. Richard Rider. Star Lord. Y'a pas mon cul ! Cette stratégie est absurde. Allez, Monsieur Muscle, ça pourrait marcher ! Non ! Veuillez indiquer votre corps céleste. Ou installation artificielle d'origine. Quelque part ! La Terre ! La Terre ! J'ai continué de douter de cette stratégie. Ouais ! Ça marchera peut-être pas, mais... Regarde ! C'est tordant ! Non ! Putain ! Non ! Je sais pas, ça ? Enfin ! En quelques mots, décrivez pourquoi vous voulez intégrer les cohortes de Nova. Parce que je veux bien régler la justice ! Même l'IA la plus puissante de la galaxie est incapable d'analyser ça. Non ! Bravo les gars ! C'est fini ! Sous-titres par Juanfrance Ça ne dit même pas lequel. Pourquoi les lister dans ce cas ? Je suggère le registre des officiers. Le World Mine devrait y être listé. Je s'appelle Groot. Groot, veux que tu choisisses World Mine ? L'allocation de ressources pour la communication directe avec nous a été refusée. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Bon, ça valait le coup d'essayer. On va tenter autre chose. Ah, ça c'est sûr. Et si on s'enrôlait dans les Nova pour les pubs ? Vous ne pouvez postuler qu'une fois par cycle. Et vous ne pouvez pas reprendre une candidature annulée. On devrait signaler ce que Racker mijote. Tu crois vraiment que le World Mine ne sait pas déjà ça ? Il ne sait peut-être pas tout. Nous sommes conscients de la menace actuelle. Mais nous ne pouvons allouer aucune ressource pour la combattre. Ça s'appelle Groot. Groot veut qu'on signale un crime. Franchement, c'est moche. Pourquoi pas crime à venir. J'en reviens pas que cette option marche pas. C'est les Nova, ils devraient faire quelque chose. Dieu s'appelle Groot. Merci de votre réactivité. Toutefois la destruction imminente de la Galaxie rend tous les crimes à venir non pertinents. Descends ! Descends ! Eh ! Ta copine flic est toujours listée. Ah bah si si, tu es prêt ? Roquette ! Nous regrettons de vous informer que le denariant Carlos est actuellement porté disparu et présumé mort. Eh, ce serait pas la tranche d'obus qu'on a tué sur le rocher ? On ne l'a absolument pas assassiné et on vient encore moins de l'avouer devant le super ordinateur des Nova, Roquette ! Eh, Robbery, tes suggestions ? Oh, je déteste la bureaucratie. Un chasseur doit être rapide, petit. Eh, 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 remonte ! Je crois que j'ai vu un truc intéressant ! C'est bien marqué Nova Prime ? Lequel à votre avis ? On s'en fiche ! L'officier Dane est porté disparu et ne peut répondre. J'ai entendu parler de lui. Il était dans la résistance. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans ? On ne sait pas faire, on le passera, hein ? Le griffin ! Encore ce menu ? Peter, tout le monde ici est trop occupé ou trop mort pour te répondre. Et si on essayait un autre menu ? Vous devrez leur parler de la promesse. Ah bah oui, c'est bien, ça. Comme si tous les autres vaisseaux n'en parlaient pas déjà à la radio, quoi. Oui, voilà ! Non, eh, eh ! Ah tiens ! Signalez un crime. En raison de la disparition imminente de la civilisation, nous ne pouvons ouvrir de nouveaux dossiers. On sera dans le crime. Crime passé. Vous pensez qu'on attirait leur attention si on se rendait ? Merci de vous efforcer d'être un citoyen modèle. Toutes les prisons étant en cours d'évacuation. Vous pouvez vous autosécistrer où vous le souhaitez. Je s'appelle route. Connexion. Je reviens. Ça aille marcher, dit. Gourdin de la Galaxie. Veuillez vous expliquer. Hey, World Mine ! Ça faisait un bail, dis donc ! C'est moi ! Peter Quill. Star-Lord. Ouais, et c'est les gardiens de la Galaxie. Hein, elle vérifie ses fiches avant. On a besoin de votre aide. Pour payer une amende ? Non ! Non, non, bien sûr que non. Vous devez sauver la Galaxie. La Galaxie ne peut être sauvée, Peter Quill. Quoi ? Une illusion collective appelée la Promesse. Se répandant son système, convertissant tous ceux qui la croisent. En moins de trois cycles. Elle s'est répandue d'une modeste frégate stellaire. à de nombreux avant-postes. Planètes et systèmes. Traxxus 9. Rigel 3. 75,220. 22% de la Galaxie dans Promède. Tous perdus. Et bien sûr, elle a oublié Contraxia. Ils ont, Henriette. Le World Mine est une conscience collective. Écoutez, on sait qui est derrière la Promesse. On a vu ce qu'elle faisait. On l'a vécu en personne. On est là pour vous transmettre l'information pour que vous puissiez l'arrêter. Vous ne nous avez pas compris. L'église universelle de la vérité ne peut être vaca... C'est une machine. Ouais bah, et moi aussi, hein, en partie. Mais t'avises pas de me traiter de machine. Écoutez, on vient de s'échapper du vaisseau-mère de l'église et on a des infos pour vous aider à leur faire la peau. Vous ne pouvez rien nous dire que nous le sachions déjà. Je suis sûr de savoir un ou deux trucs que même un super ordinateur ignore. Par exemple ? Eh bah... Tu sais... Comment brosser le plumage d'un oiseau de guerre chiard ? Et dire que t'es encore en vie. Parce que je sais... Leur brosser les plumes. Ah ouais... Eh bah moi, je sais où se procurer des casques piratés des cordes de Nova à des prix défiant toute confiance. Quoi ? Ils le savent apparemment pas, sinon ils auraient empêché ça. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'on a vécu des choses. Expérimenté des choses. On a survécu à la promesse et peut-être... Peut-être que notre expérience pourrait vous aider à les éliminer. C'est possible. Nous avons négligé la valeur des souvenirs d'expériences individuelles stockées dans nos données. Bien. Eh bah, combinons nos ressources. Cependant, étant donné les paramètres incertains d'une telle requête, entreprendre un protocole de recherche s'avère peu judicieux. À présent, veuillez nous excuser. Les forces de l'Église universelle de la vérité se rapprochent de cette région de l'espace. Il est essentiel que nous partions avant leur arrivée. Prenez la fuite ? Et vous faites quoi des réfugiés ? Vous allez les laisser là sans défense ? Notre mission première consiste à préserver la culture de Xandar. Tout le reste est secondaire. Vous l'avez bien regardé, votre planète ? La culture Xandarienne est une cause perdue. La culture est plus vaste qu'elle. Vous êtes à la tête des Nova. C'est votre devoir de protéger cette galaxie. Propos erronés. C'est pas vous le chef des majorettes ? Nous n'avons pas le devoir de protéger cette galaxie. Nous la supervisons pour obtenir une meilleure connaissance des potentielles menaces. Vous servez et protégez vos propres intérêts. C'est un dérivé logique de notre directive première. Aux quatre coins de la galaxie, il y a des agents qui se sacrifient. Pour vous. Et vous ne tentez même pas de vous battre ? Hein ? Dans leur intérêt ? Le risque est trop grand. Ce serait un sacrifice inutile. Pour des raisons inconnues. L'Eglise fait le plein de ressources. Son influence a dépassé de loin nos modèles de probabilité. Eh ben ils ont qu'à mettre leurs modèles à jour. Aligner nos algorithmes sur la source d'énergie irrationnelle de l'ennemi est impossible. L'énergie de la foi ? La foi en tant que source d'énergie est inquantifiable. Nous ne sommes pas en mesure de calculer des scénarios pour combattre ce qui n'existe pas. Alors vous allez laisser gagner l'Eglise ? Si la source d'énergie n'est pas quantifiable. Elle ne peut être contrée. La plupart des êtres vivants n'ont pas le luxe de pouvoir calculer leurs chances avant d'engager le combat. C'est pour cela qu'ils échouent. La force Nova est sous votre contrôle. L'énergie magique qui alimente les cohortes de Nova. Elle... n'est pas magique. Mais oui. Alors comment vous l'expliquez celle-là ? Parce que vu de l'extérieur c'est pas plus cohérent. Thanos disait qu'elle provenait des ordinateurs vivants de Xandar. Les ordinateurs vivants de Xandar... ...sont la force Nova. Elle existe car nous existons. Et puisque nous existons elle aussi. Apparemment vous savez maîtriser votre énergie collective comme Racker avec la foi des autres. Peut-être que votre méthode peut nous aider à en apprendre plus sur l'Eglise. Peut-être bien. Grâce à vous de nouvelles données sont à étudier. Les gardiens de la galaxie. Elles le seront. Plus tard. Pour l'instant nous devons nous concentrer sur notre départ. Vous partez quand même ? Ouais j'y botte un super ordinateur. En considérant toutes les options disponibles. Une recherche dans nos bases de données n'a pu révéler qu'une seule entité possédant la capacité de vaincre l'ennemi. De quoi s'agit-il ? Pas de quoi. De qui ? Adam Warnock. Le tout premier dieu doré de l'Eglise. Malheureusement il a perdu la vie un an avant la fin de la Guerre Galactique. Super. Comme ça y'a plus personne. Nous sommes ravis que vous soyez parvenus à cette conclusion vous aussi. Il semblerait que les préparatifs pour notre voyage soient presque terminés. Adieu gardien de la galaxie. Non 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 ! Attendez ! C'est bien les Novas, ça. Ils nous ont jamais aidés et ils nous aideront jamais. Mais... ils s'appellent Groot. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Groot dit que le fratak de service d'assistance réclame encore qu'on paie l'amende. Vous savez quoi ? Rien à secouer. Annulez le paiement. Peter ! Quoi ? C'est pas comme si les cohortes de Nova allaient débarquer. Elles s'en vont. Exactement. Elles s'en vont. C'était notre unique chance de libérer le Milano de son entrave. On peut pas échapper à l'église avec un vaisseau verrouillé. On s'en tape. Le temps que ce truc s'active, on sera déjà tous morts ou convertis. Peter, on a du mouvement. Je s'appelle Groot. Ça y est, il décolle. Je crois que j'aurais peut-être dû payer. Je suis pas heureux. Je suis pas heureux. Ils ont accepté la promesse. Pour faire le saut, Quill. Je sais. La promesse de la matriarche se concrétise. Peter ? On doit d'abord se dégager. Allez, allez. Et... go ! Oh la... Qu'est-ce que t'as foutu, là ? J'en sais rien. Pourquoi on s'est arrêté ? La Légion des Tocares a dû heurter un truc pendant l'obuscade. Attendez, ce n'est qu'une question de temps avant que la galaxie accepte la promesse. Le sacrosancte est à nos trousses, il faut qu'on s'active ! Attendez ! Et comment elle veut qu'on fasse ? On va se faire défoncer ! Et bien, la promesse doit être pleinement acceptée. Je l'appelle Groot. Ah ouais ? Et son moteur, on l'a dans le baba de toute façon ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça suffit ! Hein ? On va se calmer un peu ! Pourtant plus réfléchir ! Ouais, j'ai la tête et les plombs. Rocket, répare les moteurs ! Comment tu veux que je fasse ça, champion ? Je peux même pas faire un diagnostic ! Je m'en fous, d'accord ? Juste... répare ! Pauvre tâche. Et nous, on est censés faire quoi ? J'en sais rien ! Ok ? Je peux pas vous pondre des réponses toutes les deux secondes ! Très bien. Arrête ! Je suis pas... Je suis pas d'humeur, là. J'ai pété les plombes ! Il faut que je me repose. Oh diable, les cohortes de Nova ! On n'aurait jamais dû compter sur eux. Hé ! Mais c'est notre grand chef ! Si tu viens pour piquer une autre crise, fais-le en silence cette fois. Mais ! Comment t'as fait ? Ah ! J'espère que je vais pas attraper les choses. C'est des menottes, Chitori ? Quoi ? Oh euh... Ouais. Drôle d'objet de collection. Et je m'y connais, en collection bizarre. Oh, ouais. C'est pas vraiment ça. Je les ai trouvés dans la zone de quarantaine et je les ai gardés. Pourquoi ? Pfff... Oh... Je sais pas. Pour me rappeler qui j'étais et comment je suis arrivé là. C'est débile. Non. Pas forcément. Tu veux qu'on en parle ? Je sais pas si t'es au courant, mais... Mon père est le roi de Spartax. Je sais. Sérieux ? Bah ouais, j'aurais dû m'en douter. T'es trop forte. Ouais, et c'est pas vraiment un secret. C'est ce que j'aurais fait, moi aussi. Enlever le fils d'un puissant dirigeant pour le faire chanter. Je sais pas combien de temps ils t'ont gardé, mais leur but premier était d'empêcher l'empire de Spartoi de rejoindre la Résistance. Quatre ans. Quoi ? Quatre ans. C'est le temps qu'ils m'ont gardé. Quatre années terriennes. Et quelques jours. Je suis désolée. Je le sois pas. Pendant longtemps, j'ai cru que mon père viendrait me chercher. Qu'il enverrait une armée ou des espions pour me libérer. Mais non. Ça devait pas être avantageux politiquement pour lui. Certains pères sont nuls. J'en sais quelque chose. Au moins, toi, ton père t'as voulu. Même après la guerre, le mien a refusé de me voir. Prôt. Voulu est une façon gentille de dire kidnappé. T'y trompes pas, Peter. T'es pas le seul à avoir été arraché à ta famille. Et Dozio, t'es allé sur Spartax ? J'avais préparé un discours et tout. Genre, salut papa, hé, c'est moi. Tu sais, le fils que t'as laissé pourrir dans une prison Chitori. C'était ça, ou un coup de poing. J'hésitais. J'hésite encore, d'ailleurs. Ça aurait été plus facile d'entrer dans la Maison Blanche. La Maison Blanche ? En gros, mon père adore la paperasse. Je pensais qu'il m'accorderait une audience, vu que je suis son fils unique. Mais non, il fallait que je prenne rendez-vous. L'Empire Spartaï était en déroute politique après la guerre galactique. Il était trop occupé pour voir son fils ? Ouais, j'ai bien compris le message, 5 sur 5. J'ai perdu ce que j'avais de plus cher à cause de lui. Il n'a même pas été capable de me regarder dans les yeux. Je suis désolée, Peter. Le sois pas, c'est juste... J'ai tellement envie de le frapper ! T'es déjà allée sur Chitori Prime ? Beaucoup trop de fois, à mon goût. Alors tu sais comment c'est ? Comment ils sont ? Tous ces chuintements, ces grattements, ces sifflements reptiliens infernaux. Oh oui, c'est dur à oublier. J'avais déjà vu des films de science-fiction, mais rien pouvait me préparer à vivre sur cette planète. J'étais qu'un gamin. Je savais même pas que les extraterrestres existaient, avant qu'ils envahissent mon jardin. Et maintenant ? T'es entouré d'extraterrestres. Y'a pas beaucoup d'humains dans le coin. Ça m'arrive d'en croiser, mais... Comme Richard Ryder ? Ah, lui. Ça pourrait aussi bien être un extraterrestre. Le truc, c'est que je suis presque seul. Tout ça parce que les Chitoris m'ont vu comme un atout. Pas seulement les Chitoris. Thanos aussi. Bien sûr, c'est ton père qui tenait les ficelles. Je crois que je préfère encore Thanos à... à ces lézards. Je t'assure, t'aurais pas été mieux loti avec Thanos. Peut-être. Attends. Tu sais ce que les Chitoris font de leur cuisonnier ? Ce qui les intéresse pas. Ils leur font combattre des monstres dans une arène. Ils font des paris. Et ils cassent un bras ou une jambe à ceux qui sont un peu trop forts. C'est un spectacle pour eux. T'as survécu, Peter. Des guerriers plus forts que Drax sont morts dans ces arènes. Tu t'en es sorti ? Ouais, j'ai survécu. Comme monnaie d'échange. Est-ce que t'aurais préféré mourir ? Je sais pas. À l'époque, peut-être. Maintenant, pas vraiment. Alors estime-toi heureux d'avoir survécu. Moi, en tout cas, je le suis. Enfin, bref. C'est du passé, tout ça. Ouais. Sûrement. Je peux me reposer ? Mais bouge de mon lit, toi. Allez, ma grande. Allez, allez, ouste. Ah, saleté. Et maintenant, mon lichlingue. Super. Hm. Alors, tout faut, faut attendre. Surrender to the chance We were both the same We tried to reach the soul But we flew too high We never became born Never been born Notre propre vaisseau, c'est notre chambre, ça. Pourquoi elle est si petite ? Regarde-moi cette tête, moi la tête. Oh ! C'est quoi ces... Hein ? C'est quoi ce... c'est quoi ce délire ? Tu es... moi ? Grouille, le raton laveur qui parle t'attend. Tout le monde t'attend. Rocket... Ouais, il réparait... ce... machin... cassé. Hé ! Si on est vraiment un super-héros de l'espace, tu peux me dire pourquoi on fuite par les méchants ? C'est... compliqué. En fait, non. On arrête de fuir. Et... on a atterri. Hum... Ah... Grouille ne voulait pas te réveiller. Ha ! Tu crois à ça ? Ouah... Combien de temps j'ai dormi ? Assez longtemps pour qu'on atteigne la zone de quarantaine. Attendez... Comment on est arrivés ici ? Quill, tu veux le réparer, ton vaisseau, oui ou non ? Mon vaisseau ! Oui, ton vaisseau. Allez, les autres sont dehors. Ça y est, on y va ! Regardez qui est enfin sorti de son lit. Le rongeur a pris des décisions pendant que tu dormais. Ouais, ouais, je sais. Tu en as mis du temps. Quoi ? Eh merde. T'es pas censé être là ? Tu avais promis de me sortir de là. Je sais, mais... Ne laissez pas vous toucher ! Il ne faut pas même dire de quoi ! Oh, tu ne t'empêches pas ! Je ne t'affiche plus ! Je ne t'affiche plus ! Je ne t'affiche plus ! Je n'affiche plus du mal à mon bras ! Mon cœur ! Star, il est trop mal pris ! Aaaaaaaaaaah ! T'es là-bas ! On ne s'aimera pas la bête, Peter Quill ! T'arrives pas, Drax ! Ponge-toi vos ! Raaaaaax ! Vraaaaax ! Venez amis ! On doit continuer à fuir nos problèmes. Laisse-moi tranquille ! Pourquoi tu me poursuis ? Les gars, je suis désolé ! Je sais pas quoi faire ! Mais si, tu sais ! Tu sais ! C'est ma faute ! Hein ? Tout est ma faute ! Je crois que nous étions un héros. On voit que tu m'auteurs, sans nos responsabilités. Qu'est-ce que tu fais ? Les héros ne t'en fuient pas ! Rien de tout ça n'a de sens ! Non ! C'est pas possible ! Les gars, je suis désolé ! Je sais pas quoi faire ! Mais si, tu sais ! Tu sais ! Laisse-moi tranquille ! Pourquoi tu me poursuis ? On doit apporter nos peurs, prendre nos responsabilités. Qu'est-ce que tu fais ? Les héros ne s'en fuient pas ! Rien de tout ça n'a de sens ! C'est ma faute ! Hein ? Tout est ma faute ! Je croyais qu'on était un héros. On ne peut pas continuer à fuir notre connerie. Ça aurait pu être une range. C'est pas possible ! Laisse-moi tranquille ! Pourquoi tu me poursuis ? Non ! C'est pas possible ! On doit apporter nos peurs, prendre nos responsabilités. On peut pas continuer à fuir nos problèmes. Les gars, je suis désolé ! Je sais pas quoi faire ! Mais si, tu sais ! Tu sais ! C'est ma faute ! Hein ? Tout est ma faute ! Je croyais qu'on était un héros. Qu'est-ce que tu fais ? Les héros ne s'en fuient pas ! Rien de tout ça n'a de sens ! Qu'est-ce que tu fais ? Les héros ne s'en fuient pas ! Rien de tout ça n'a de sens ! Laisse-moi tranquille ! Pourquoi tu poursuis ? On ne peut pas continuer à fuir nos problèmes ! Peter ! On s'en fuir ! Tu saloperes de monstre ! Peter ! Peter Quill 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 ! Ton enfant illégitime avait raison, Peter Quill ! Ovat et Kamaria vont m'être rendu ! Euh... Oui, ok... Il suffit d'avoir la foi ! Eh merde ! Drax ! Tu commences à me faire flipper, mon vieux ! Je devais partager la bonne nouvelle, Peter Quill ! Tu as perdu ta famille, ta mère, et la femme gris ! Tu comprends la douleur de perdre un être cher ! Drax... Grâce à la foi, et à la promesse de la matriarche, nos familles pourront ressusciter ! Euh... Drax... J'en sais rien ! Tu as bien accepté sa promesse, n'est-ce pas, Peter Quill ? Hmm... Euh... Absolument ! Ouais ! J'ai accepté ! Je suis... Oh, je suis super content ! De retrouver ma mère ! Et de rejoindre ta fille ! Oui, oui, oui ! Oui, c'est vrai ! Ma... ma fille ! Je savais que sa vérité t'illuminerait, Peter Quill ! Putain, dans quoi, c'est sans Warquill ! Ouais ! L'illumination morte... Euh... pas mort, ma fille... Enfin, tout ça... C'est super cool ! Ça me fait plaisir ! Par contre... Je nourris des doutes pour les autres. L'être de bois pourrait changer d'avis, mais l'assassine et le rongeur resteront réticents. Ils représentent un éventuel danger pour notre cause. Je dois les éliminer ! Attends ! Pourquoi ? Euh... Parce qu'ils sont notre famille ! Et... Laisse-leur une chance. Ça fait beaucoup à encaisser. Tu crois vraiment qu'ils accepteront la promesse ? J'en suis sûr ! Regarde Gamora ! Son père, c'était Thanos. Elle a... Elle a un petit boulot à faire sur elle-même avant d'accepter qu'il revienne. Et... Roquette ! Par où commencer ? Le pauvre est une expérience génétique ambulante. Ce que Nicky, la matriarche, lui propose... C'est complètement nouveau pour lui. Et l'être de bois ? Tu... tu l'as dit toi-même ! Il changera d'avis. Après tout, c'est Groot ! C'est vrai ! Il est notre roc ! Entendu, Peter Quill. Bien. Bien. Très bien, c'est... C'est super. Je vais aller leur dire. C'est inutile. Ramenons la matriarche ici. Ça leur laissera un peu de temps pour réfléchir à sa promesse. D'accord. Très bien, parce qu'elle est à des millions d'années-lumière et qu'il nous faut du temps pour aller là-bas. Moi, on vient d'atterrir sur sa planète. Mais pourquoi... pourquoi t'as fait ça ? Si tu avais vraiment accepté sa promesse, tu saurais pourquoi. Peut-être... vaut-il mieux que tu attendes pour le moment. Et que tu médites un instant. Attends ! Drax ! On peut en discuter ! Super. Hé, Quill ! T'es là ? Dis-moi que t'es pas mort. Quill ! Ah, verrouillé. ... ... Ah... ... ... Ah... Je sais, mais... Drax n'est pas très stable. Je crois qu'il nous a posés sur le Sacrosancle pour retrouver la matriarche. Mais... Don't worry. Don't worry ? Ouais, tu sais... Comme la chanson. Tu peux peut-être activer la séquence d'autodestruction du Milano ? C'est ça ton plan ? Ah, t'en avais un meilleur ? J'ai un peu de mal à me concentrer avec Peter qui chante. Je réfléchis. Ouh là, réfléchis moins fort. Arrête de chanter ! Euh, pour votre gouverne, notre pote lama adore le son de ma voix. Elle s'appelle Camille. C'est ça. On est enfermés, mais pas elle. Et alors ? Elle est débile. Ça veut pas dire qu'elle peut pas nous aider. Bon, tu peux envoyer le plan du vaisseau sur ma tablette ? Et une liaison vidéo ? Ouais, ok. Pourquoi ? Je veux savoir où est Camille. C'est fait. Tu peux la récupérer. Ok. Je veux récupérer la tablette et pas l'espèce de jaquette de jeu. C'est bon, je la vois. Gamora, chante quelque chose. N'importe quoi. Pourquoi ? Fais-le, c'est tout ! Voilà, je chante, t'es content ? J'espère que oui, je sais que moi, on part. Elle déteste ta voix. Va te faire voir ! C'est bien ! Elle réagit au chant. Peut-être qu'en la tirant vers ce panneau près du cockpit… Des commandes d'urgence de la porte ? Oui ! Continue de chanter ! Je vais la tirer vers les haut-parleurs pour qu'elle mange la commande de verrouillage. Elle mange n'importe quoi ! C'est un piège ! Ok, d'accord. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz